7h47, le premier invité de ce 6-9 nous rejoint. Bonjour Olivier Klein. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Inter ce matin. C'est votre première interview depuis votre domination au poste de ministre délégué chargé de la ville et du logement. Vous êtes aussi maire de la commune de Clichy-sous-Bois dans le 93 où vous êtes né, où vous avez grandi. Vous avez été professeur d'histoire-géographie. Vous avez pendant longtemps milité au Parti Socialiste avant de soutenir Emmanuel Macron. Professeur mais pas d'histoire-géographie. Non, de physique-chimie. Entre les nanomètres et James Wells, je me suis reconnu mais pas l'histoire-géographie. C'est rectifié, merci de l'avoir fait. Vous avez milité au PS avant de soutenir Emmanuel Macron. Voilà pour les présentations rectifiées. Passons à l'actualité politique Olivier Klein. La motion de censure déposée par la gauche hier a été rejetée à l'Assemblée Nationale. Et le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a eu des mots très durs contre la majorité présidentielle. Il a dénoncé, je cite, le risque d'une majorité d'opportunités que vous pourriez former avec le Rassemblement National. Vous fissurez, a-t-il dit, toutes les digues qui ont jusqu'ici protégé la République du nationalisme. Comment est-ce que vous avez réagi ? Écoutez, c'est des propos qui me font de la peine peut-être. Quand je vois la manière dont le Front National parle de moi ces derniers jours ou de Papendiaï, je sais où sont mes ennemis. Je sais où on a des capacités à construire des compromis dans l'intérêt de ce pays. Moi, je viens de la gauche, je suis un homme de gauche et je crois, à travers la confiance que m'ont accordée le président de la République et la Première Ministre, que sur des sujets aussi importants que sont celui de la ville et du logement, il y a matière à construire des compromis, à travailler avec l'ensemble de l'arc républicain présent à l'Assemblée Nationale. Et ce travail, je l'ai toujours fait dans mes missions et dans les fonctions que j'ai eues et je continuerai à le faire. Mais plusieurs voix de la majorité ont dit que faire passer des lois avec les voix du Rassemblement National, si c'est pour des textes qui vont dans le bon sens, c'est possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Chacun à l'Assemblée Nationale prendra leur responsabilité sur les différents sujets. Il faut avancer, et les Français attendent de nous que ce gouvernement agisse, prenne des dispositions, fassent voter des lois. Y compris avec des voix de députés du Rennes, éventuellement ? Éventuellement, ce n'est pas ça la question, c'est de quel texte on parle. Ce qui est important, c'est que ce texte fasse du bien aux habitants de ce pays sur les sujets qui me concernent. Est-ce qu'on va être capable de construire plus, plus vite ? Est-ce qu'on va être capable d'accompagner les habitants des quartiers populaires ? Et c'est ça qui m'importe aujourd'hui. Et franchement, je vois plutôt ceux avec qui je vais pouvoir construire des compromis et ils ne sont pas à l'extrême droite. Alors parmi les premiers textes de ce gouvernement, il y a le paquet pouvoir d'achat avec un volet logement. Les propriétaires peuvent, depuis le 1er juillet, augmenter les loyers, mais pas au-delà de 3,5%. Si votre loyer s'élève à 600 euros par mois, ça peut vouloir dire une hausse de loyer de 250 euros sur un an. Les associations demandaient le gel, Olivier Klein. Pourquoi ne pas l'avoir fait ? Parce que je crois qu'il faut une proposition qui est équilibrée entre les locataires et les propriétaires bailleurs. Et la proposition que nous faisons est équilibrée. Elle installe un bouclier qui va empêcher, parce qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, on aurait pu aller avec l'IRL jusqu'à 5%. Donc notre proposition protège, mais elle permet aussi à la fois aux bailleurs sociaux et aux propriétaires bailleurs d'avoir une hausse modérée. Mais on parle là d'un plafond et non pas un seuil. Personne n'est obligé d'aller jusqu'à ces 3,5%. On va continuer de travailler avec les bailleurs sociaux. Un certain nombre d'entre eux n'auront pas besoin de procéder à ces hausses et c'est tant mieux. D'autres, plus fragiles, iront peut-être jusqu'à 3,5%. Mais c'est un bouclier et c'est bien un plafond maximum. Il y a aussi la revalorisation des APL, plus 3,5% au 1er juillet. Ça coûte 160 millions d'euros. Mais l'an dernier, la réforme des APL avait permis à l'État de faire 1,1 milliard d'euros d'économies. Il y avait eu également la baisse de 5 euros par mois. Depuis 2017, ça fait une baisse des aides au logement, Olivier Klein. Oui, mais là encore, cette fois-ci, la hausse des APL est bien une mesure sociale et de pouvoir d'achat. Donc cette hausse, elle est dans le cadre du plan d'urgence sur le pouvoir d'achat. C'est une hausse qui va venir renforcer l'effet du bouclier sur les loyers. Je déconnecte les effets du passé. 1,1 milliard d'euros d'économies, si je compare avec les 160 millions que vous remettez aujourd'hui sur les APL, il y a comme un léger décalage. Oui, mais aujourd'hui, il est important d'avoir des mesures qui ont un effet immédiat. Gabriel Attal a parlé ces derniers jours de combien ça coûte. Oui, il faut tous qu'on fasse des efforts, que l'argent soit bien utilisé pour les habitants de ce pays. Les plus fragiles à travers les APL seront, et cette augmentation, protégée, mieux protégée. Il y a des dispositions qui ont été prises, j'en avais parlé à l'époque. Elles sont toujours présentes et on va continuer à travailler à partir de ces dispositions. Olivier Klein, la loi climat et résilience prévoit progressivement à partir du 1er janvier prochain l'interdiction à l'allocation des passoires thermiques. Ça va concerner au moins 5 millions de logements. Le calendrier est serré. Est-ce qu'il faut le revoir ? Non, je ne crois pas. En tout cas, c'est important qu'on tienne ce calendrier. Vous avez dit, il y a des passoires thermiques. Ces passoires thermiques, elles nous rendent vulnérables en hiver, mais elles nous rendent aussi vulnérables dans les périodes de forte chaleur comme on va les connaître aujourd'hui. Il y a des logements qui sont vraiment aujourd'hui dans de mauvaises capacités d'accueillir leurs locataires. F et G, c'est vraiment des passoires thermiques. Il faut avoir ce volontarisme et ce volontarisme, je l'aurai, parce que la rénovation thermique du logement, c'est vraiment une priorité à travers l'habitat privé et ma prime rénov' mais aussi un accompagnement plus fort des bailleurs sociaux parce qu'il faut vraiment lutter de manière très volontariste contre ces passoires. Hier, en commission à l'Assemblée, il y en avait qui disaient qu'il fallait ralentir, d'autres qu'il fallait accélérer. Je pense que le calendrier accélère est le bon. Dernière question sur le logement, la question du logement en zone tendue. Hier, plusieurs militants écologistes ont mené une action devant la maison secondaire du ministre Bruno Le Maire dans le Pays-Bas qu'ils protestaient contre le nombre trop élevé, selon eux, de résidences secondaires. Il y a eu des mouvements comparables en Corse, en Bretagne ces dernières semaines. Que comptez-vous faire sur ce point ? Ce qu'il faut, c'est construire. La production, elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, on a pris du retard. Alors, élection municipale, Covid, etc. Et pourquoi construire ? Parce qu'il faut relancer le parcours résidentiel. En région Île-de-France, c'est 700 000 demandeurs de logements sociaux. Au rythme actuel, il faudrait plus de 100 ans pour loger tout le monde si on garde ce rythme actuel d'attribution et de demande. Donc, il faut aller plus vite. Donc, il faut aller plus vite. Et il faut vraiment réfléchir à l'ensemble de la chaîne du parcours résidentiel. Si j'ose dire, de la pension de famille jusqu'à l'accession à la propriété. Et c'est tout ça que je vais essayer de réformer et d'accélérer. Olivier Klein, ce week-end, une enquête du Consortium International des journalistes d'investigation dont fait partie France Inter a révélé qu'Emmanuel Macron s'était fortement impliqué pour favoriser l'implantation du beurre en France avec des liens très étroits entre lui et les dirigeants du groupe. Est-ce que ces liens, qui ont été en partie cachés, vous dérangent ? Remettons-nous dans le contexte de l'époque. Thomas Legrand en a parlé. Moi, je crois qu'à ce moment-là, il était important de réfléchir à cette capacité non pas de déréguler, mais d'offrir une offre. Moi, ça fait assez longtemps que quand je prends un Uber dans Paris ou ailleurs, très souvent, on me dit bonjour monsieur le maire et le chauffeur Uber me ramène à Clichy-sous-Bois parce que c'est en plus la ville où il habite ou la ville voisine où il habite. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes de votre commune ont trouvé du boulot grâce à Uber ? Oui, après, ce n'est pas une solution, bien évidemment, mais ça a permis de trouver des débouchés et puis souvent de rebondir. Je ne dis pas qu'ils sont toujours chauffeurs Uber aujourd'hui, mais en tout cas, ce rebond était important et il fallait le trouver. Un dernier mot, est-ce que vous allez rester maire de Clichy-sous-Bois ? Non, il y a des engagements qui sont pris. Je suis clichois, j'y ai toujours habité. Je peux vous assurer que c'est pour moi un crève-cœur d'être un peu moins là à Clichy. Mais il y a un travail qui est mené avec ma majorité et nous trouverons, à travers ma première adjointe, très probablement une solution de grande qualité pour les Clichy-sous-Bois. Merci à vous, Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, invité de France Inter ce matin. Merci à vous, Olivier Klein.